. 10 symptômes des troubles bipolaires à ne jamais ignorer Sachez reconnaître les symptômes de bipolarité pour déterminer si votre humeur changeant et vos problèmes de sommeil résultent d'un trouble bipolaire. . Qu'est-ce qu'un trouble bipolaire ? On diagnostique couramment deux types de troubles bipolaires, une maladie mentale caractérisée par des sautes d'humeur ou les périodes de haut et de bas alternent. . Les personnes atteintes de troubles bipolaires de type 1 alternent les épisodes de profonde dépressionnée les épisodes de joie excessive aussi appelée manie. Beaucoup plus répandue, la bipolarité de type 2 est une forme atténuée de manie appelée hippomanie. . Comme les caractéristiques du trouble bipolaire couvrent un spectre allant de l'inexistant à l'extrême, et que les altérations de l'humeur peuvent résulter d'événements et de circonstances particulières plutôt que de la maladie mentale, le diagnostic du trouble bipolaire se révèle parfois assez difficile. . . Découvrez au cours des prochaines pages les symptômes et signes du trouble bipolaire à surveiller. . Parmi les symptômes d'un trouble bipolaire, vous êtes complètement déprimé. Une personne bipolaire en état dépressif aura les mêmes symptômes que n'importe qui vivant une dépression. . . Ils ont les mêmes problèmes d'énergie, d'appétit, de sommeil et de concentration que toute autre personne faisant une bonne vieille dépression, indique le Dr Don Malone, président du service de psychiatrie de la Cleveland Clinic, en Ohio. . . C'est la période de manie, ou d'élévation de l'humeur, succédant à la phase de dépression qui permet d'établir un diagnostic de bipolarité. . . Il est important de discuter des fluctuations de l'humeur avec votre thérapeute parce que le traitement de la dépression diffère de celui du trouble bipolaire. . 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 Mais si cette augmentation de l'humeur est extrême, qu'elle n'a pas de raison apparente, qu'elle s'étire sur une semaine ou plus ou qu'elle se combine à d'autres symptômes, alors elle peut indiquer un trouble bipolaire. . . . . . Le pique du trouble bipolaire de type 2 peut être encore plus difficile à différencier d'une phase passagère de bonne humeur parce que les symptômes en sont plus légers. Il faut associer ces épisodes de bonne humeur avec d'autres symptômes de la bipolarité, particulièrement les signes répétitifs où ils alternent avec des épisodes de dépression. Vous vous laissez facilement distraire. Problèmes de concentration, tendance à passer d'une tâche à l'autre et incapacité de terminer un projet sont généralement attribués au stress, à l'inconstance ou à d'autres facteurs. Un symptôme de la bipolarité, vous êtes plus irritable qu'à l'habitude. Le pique du trouble bipolaire Mais pas trop comprendre vos changements d'humeur et la dépression. Être fâché parce que quelqu'un vous coupe la route sur l'autoroute, par exemple, est tout à fait normal. Mais une colère disproportionnée par rapport à la situation, qui monte trop vite, qui échappe à tout contrôle, qui dure des heures et qui se déplace d'une personne à une autre pourrait permettre de classer ce type de comportement parmi les troubles bipolaires, ajoute-t-il. Vous parlez et pensez très vite. Bavardez comme une pine à rien d'anormal, plaisante le Dr. Phelps. Mais parler si vite que les autres ont de la difficulté à suivre ou à comprendre, surtout si c'est en phase avec d'autres symptômes de troubles bipolaires, peut-être trahir une hypomanie, continue-t-il. Une personne en phase de manie pourrait même ne pas laisser aux autres la possibilité de placer un mot. Cette élocution très rapide est surtout inquiétante chez une personne qui ne parle pas comme ça d'habitude. D'éviter les idées et les pensées à un rythme tel que les autres et même celui ou celles qui les profèrent sont incapables de suivre peut également indiquer un état maniaque. Vous affichez une grande confiance en vous mais prenez de mauvaises décisions. Normalement, la confiance en soi est plutôt une bonne chose. Mais chez une personne frappée de troubles bipolaires, la confiance excessive peut aboutir à de mauvaises décisions. Ils se sentent très au-dessus et ne prennent pas en compte les conséquences de leurs décisions. Tout leur semble parfait explique le Dr. Malone. Cela peut les amener à prendre des risques inconsidérés et à adopter des comportements erratiques qu'ils rejetteraient normalement, comme avoir une aventure extra-conjugale ou dépenser des milliers de dollars qu'ils n'ont pas. Abus de drogue et d'alcool. Les gens souffrant de troubles bipolaires ont un taux plus important d'occurrence de toxicomanie et de consommation d'alcool, observe la Dr. Murthy. Ils tentent en fait de se calmer avec de l'alcool ou des drogues ou médicaments pendant leurs épisodes maniaques, ou de se remonter le moral durant leur phase dépressive. Dans le doute, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous croyez souffrir d'un trouble bipolaire, n'hésitez pas à consulter votre médecin de famille ou un professionnel de la santé. Selon l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, avec un traitement et un suivi approprié, la plupart des personnes bipolaires peuvent vivre une vie satisfaisante et fonctionnent bien à la maison et au travail.